Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 février. J'espère que vous allez bien. Alors une semaine un peu particulière, il y a la Saint-Valentin, il y a la pleine lune, non, oui, tout à fait, la pleine lune, le 16. Il y a les vacances pour certains aussi. Alors une semaine assez intéressante, on va aller voir ça, on va aller voir, on va tirer cartes majeures, une petite carte majeure, trois petites cartes pour voir le ton et après on va passer à tous les signes pour la semaine du 14 au 20 février. Magicien et le jugement. Bien, bien, bien. La haute fortune, la force. Bon, mais une bonne semaine, possiblement, tout redevient possible, tout peut redevenir possible. Libre à nous, ceci dit, c'est un nouveau départ, on peut transformer la donne, on peut être le magicien de la situation, mais par contre, ça ne peut rester que du domaine du potentialisable, de l'ultra potentiel. On peut faire, on peut penser qu'on peut, et on peut, par contre, on peut rester juste au stade où on peut penser qu'on peut. Donc voilà, on va aller voir. Avec le jugement, il y a quand même une réactivation, une prise de conscience, un éclair de génie, se sentir tout à fait capable de tout, de tout ce qu'on pensait ne plus être capable de faire, de penser, de vivre. On va aller voir. Trois cartes là-dessus pour cette semaine du 14 au 20 février. Et après, ça sera déjà, la semaine prochaine, on sera déjà à la fin du mois. Incroyable. Allez, c'est parti. Pour cette semaine déjà. Grande prêtresse. Quatre bâtons. Semaine prochaine. As d'épée. Bien. La mort, transformation, l'impératrice, 5 de denier, as de denier. Il y a la potentialité encore. C'est très, très, très potentialisable. Par contre, je pense qu'il va quand même falloir, on le voit, engager quand même fortement, stabiliser, officialiser des choses puissamment au niveau de ce qu'on désire pour les mettre en place. Grande prêtresse, ça reste un petit peu à couvert. On sait, on ne dit pas forcément. On voit ce qui est en train de se passer. On garde peut-être ça pour soi un tout petit peu. Il y a un petit pouvoir magique quand même avec la grande prêtresse et le magicien pour vraiment pouvoir transformer quelque chose, une situation, une façon d'être, une façon de penser. Ça peut rester dans les domaines de ce qui se joue un petit peu encore de manière secrète. Des choses peuvent se jouer vraiment en profondeur. Il y a une vérité. Elle est peut-être aussi en vous et elle sera nulle part ailleurs. Donc, cette énergie de magicien, cette énergie de jugement, elle viendra de vous, même si vous pensez qu'elle ne pourra pas parce que vous ne vous sentez peut-être pas les épaules. Mais quand même, avec le jugement, on a une réactivation. La quête de bâton, c'est ce réancrage absolument puissant. Trouver que ce qu'on désire, c'est beau. Se sentir fort par rapport à ça. Il peut y avoir l'idée aussi d'avoir moins peur que les autres le voient. Également, avec l'as d'épée, ça nous amène à une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau départ. Écoutez, une très bonne semaine, j'ai l'impression. On va aller voir du coup et on va commencer par les béliers. Allez, c'est parti. Bonjour, amis béliers, c'est à vous. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 14 au 20 février. La lune. Alors, vous serez peut-être vraiment sensibles ou des choses vont pouvoir se passer pour vous pour cette énergie de pleine lune qui tombe donc là. On peut dire, vous commencez peut-être à le sentir déjà ces énergies. La pleine lune, c'est le 16. Ça peut pousser jusqu'à la fin de cette semaine. Donc vraiment, vous serez peut-être chamboulé par tout ça. Avancez quand même aussi dans un cheminement pas très clair encore pour vous cette semaine. La notion de cycle, pour y voir là du coup beaucoup plus clair. Laissez monter des émotions, des intuitions qui ne sont pas forcément très évidentes aussi pour vous, mais qui pourraient peut-être être intéressantes quand même pour la suite. Allez, on va aller voir. Vous avez la 8 d'épée. Vous avez la reine d'épée. Et vous avez le roi de denier. Bon, alors. Disons que là, il y a quand même une volonté d'être hyper focussé, structuré mentalement. Vous vous interdisez peut-être des choses. Vous vous obligez à voir les choses de telle ou telle manière aussi. Bon, il y a pour certains quand même une façon de vous bloquer sur quelque chose. Peut-être volontairement ou involontairement. C'est peut-être avec la lune inconscient. C'est quand même un mental complexe qui vous empêche, quoi qu'il en soit, d'évoluer. Malgré tout, avec la reine d'épée, vous avez un mental vraiment pas positif forcément, mais très volontaire, on va dire. Vraiment motivé sur la façon dont vous voyez les choses. Vous pouvez prendre quand même, malgré tout, des décisions importantes par rapport à ça. Peut-être en étant effectivement très focussé. Avec le roi de denier, il y a l'énergie là de vraiment s'occuper de la matérialité, du confort, de faire fructifier déjà ce que vous avez engagé. Peut-être pour les plus chanceux de pouvoir aussi profiter de ce que vous avez déjà mis en place. Mais il est question de vous occuper vraiment du concret de votre vie et d'en faire quelque chose de nourrissant et de positif. Émotionnellement, vous avez la 8 d'épée, vous avez l'étoile et vous avez la 2 d'épée. Alors effectivement, là, vous n'y voyez pas très clair les béliers. Heureusement, Dieu merci, vous avez l'étoile au milieu. Et la reine d'épée qui vous fait dire que quoi qu'il en soit, tant pis, vous gardez la foi dans cette histoire-là. Bon, alors on a cette 8 d'épée qui ne voit rien. On a cette 2 d'épée qui ne peut pas voir pour le moment ou qui n'arrive pas à faire de choix, qui n'a pas envie peut-être, tout simplement, de faire de choix aussi. Qui est donc un mental vraiment très limité. De fait, par obligation peut-être sur une situation ou inconsciemment aussi. Malgré tout, vous avez vraiment l'étoile qui vous porte, qui vous guide. Finalement, vous n'avez pas spécifiquement besoin non plus, de manière, si on veut voir les choses positivement, de votre mental, au final, compliqué. Vous vous guidez par d'autres moyens. Et là, c'est possiblement par l'énergie de l'étoile. Matériellement, concrètement, vous avez le roi d'épée. Vous avez la 6 de bâton. Et vous avez la 7 d'épée. Donc matériellement, concrètement, ça va. Il y a quand même une grosse énergie très, très, pas, oui, peut-être quand même un petit peu pour certains bêliers, très dure quand même avec la reine d'épée, c'est 8, ce roi et ce roi d'épée. Il y a vraiment, c'est très structuré, c'est très décidé. On évacue, peut-être on a besoin ou on a envie ou c'est nécessaire d'évacuer un tout petit peu ce qui nous trouble pour pouvoir vraiment avoir la vision juste, la direction claire. Il y a un personnage peut-être aussi qui vous oblige à avoir ces énergies-là de 8 d'épée, de 2 d'épée. Avec la 6 de bâton, encore une fois, du coup, ça se passe plutôt pas mal parce qu'on a quand même une victoire. Vous réussissez malgré tout. Alors, vous avez vraiment peut-être cette semaine une petite étoile sur la tête, les béliers. Et là, ça peut quand même vous tirer de ces énergies un tout petit peu bloquantes. Et ça peut être une réussite. Il y a la 6 de bâton, elle est arrosée par cette étoile et avec une belle énergie de reine d'épée qui, elle, est capable de faire et de bien faire. Avec la 7 d'épée, finalement, vous prenez des chemins de traverse. Peut-être aurez-vous encore besoin de l'ouvoyer un petit peu. Si vous avez un manque de projection mentalement, parce que quand même le principal, c'est d'arriver à faire fructifier et pérenniser quelque chose concrètement. Mais mentalement, c'est encore un tout petit peu complexe, émotionnellement du moins. Matériellement, vous essayerez de passer entre les gouttes, de prendre des chemins un petit peu pas forcément orthodoxes pour atteindre, je pense, un objectif de roi de denier. Et conseille, eh bien, la lune, acceptez cette énergie cette semaine. C'est vrai que c'est un peu troublant, c'est un peu perturbant. En même temps, ça a l'air d'être quand même intéressant à vivre avec l'étoile, vraiment qui vous protège et qui vous guide. Faites vraiment confiance à vos ressentis profonds. Parce que juste dans la surface du mental, c'est pas forcément là que ça va bien se passer tout de suite. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guéri afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Et oui, je pense que pour certains, vous avez un peu peur de vous réouvrir là et vous vous bloquez ou vous auto-bloquez pour une raison peut-être inconsciente. Bon, allez, je vous souhaite une excellente semaine les béliers, quoi qu'il en soit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Lyon, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez la route fortune. Alors, ça se réenclenche. Vous ne pouvez pas forcément maîtriser ces énergies. C'est comme ça, c'est la vie. Ça monte où ça descend. Par contre, c'est toujours intéressant de bien sentir ça quand même. Pour pouvoir, justement, sauter sur l'occasion pour agir peut-être même un tout petit peu différemment. Alors, justement, vous avez l'As d'épée, vous avez la 4 d'épée et vous avez la 4 de denier. Bon, peut-être que là, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Ça serait intéressant parce que, nouvelle vision sur une 4, sur une stabilisation, un temps de repos, de guérison obligatoire, une pause peut-être, obligatoire aussi. Et une 4 de denier où il ne se passe pas grand-chose, où c'est assez restrictif, mais c'est très ancré aussi, c'est très solide. Il y a peut-être quelque chose à voir là de différent pour vous pour la suite. Émotionnellement, vous avez le cavalier d'épée, vous avez la 4 d'épée et vous avez le valet d'épée. Alors là, on a une énergie qui presse fortement. On a donc émotionnellement 7-4 et 7-4. Et il va y avoir peut-être une pause obligatoire. Il y a dans l'idée que ça a peut-être beaucoup bougé précédemment. Et là, tout à coup, tout va s'arrêter un petit peu. Et ça va vous permettre de reprendre de l'énergie, de refaire un break, de redevenir un tout petit peu plus ouvert aussi mentalement, pour essayer de trouver une autre façon de faire, de communiquer. Et parce que là, c'était quand même assez too much. En fait, ça commence très fort. Et puis, il y a une pause obligatoire, un réancrage. Là, vraiment, je pense obligatoire, que vous soyez même peut-être obligé de le faire. Pour après, retenter une réouverture beaucoup plus fraîche au niveau de la communication. L'idée aussi de traiter peut-être avec 7-4, de vouloir que des choses soient plus ancrées aussi, concrètement, matériellement et donc émotionnellement. Et ça va très vite quand même au début de ce parcours. Matériellement, concrètement, vous avez la 3 de coupe, vous avez le valet de coupe et vous avez la 9 d'épée. Alors, peut-être une petite angoisse quand même à l'idée de cette création émotionnelle. Il y a des choses joyeuses qui peuvent arriver, des mouvements, des gens, de la légèreté, de la créativité émotionnelle. Ça peut aller vite. C'est peut-être une nouvelle façon d'envisager la façon dont vous pouviez le boulier créativement ou émotionnellement ou légèrement aux gens aussi. Il y a un valet de coupe. Alors, c'est peut-être pas forcément vous qui êtes obligé de vous reposer, mais c'est peut-être par rapport à un enfant. Là, il va falloir, il va y avoir un stand-by. Ça peut être central, cette énergie d'enfant, si vous avez un enfant sur cette semaine. Vous pouvez quand même, malgré tout, vous-même aussi, si vous prenez cette énergie, vous réouvrir émotionnellement. Ça vous fait quand même quelque chose. C'est une nouvelle avancée, un nouveau départ par rapport à quelque chose en particulier dans votre vie qui touche à votre émotionnel. Il y a quand même des angoisses sur la fin de ce parcours. Donc, peut-être que vous aurez quand même l'énergie de vouloir aller traiter ces angoisses, de ne pas avoir peur de communiquer là-dessus, mais elles sont quand même présentes avec des projections un tout petit peu stressantes pour la suite des événements. Conseils de bâton. Bon, ben, considérez que vous êtes à l'aube, au seuil d'une nouvelle voie, d'une nouvelle direction, qu'il faudrait quand même engager. Ben oui, évidemment, votre élément, c'est des bâtons pour avoir quand même une activité, une action physique. Bon, là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'actions physiques, malgré tout, ou positives, si ce n'est là, avec cette 3 de coupe. Envisagez les choses, en fait. Laissez-vous l'opportunité d'envisager une ouverture possible, une seconde voie, quelque chose qui pourrait vous intéresser pour la suite. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont on y a besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous souhaite une excellente semaine, les lions, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 14 au 20 février. Alors, déconstruction, peut-être un événement marquant. Peut-être juste la déconstruction d'un petit train-train quotidien aussi, pas de panique. On déstabilise toujours des choses qui sont intéressantes à déstabiliser ou à déconstruire avec la maison d'yeux. Bon, c'est peut-être pas forcément comme ça que vous l'aviez envisagé, prévu, quoi, ou caisse. Mais enfin, en tout cas, ça bouge, ça secoue, ça remue. Vous avez la 9 de coupe, vous avez la 6 d'épée et vous avez le jugement. Bon, ça a l'air de bouger quand même plutôt positivement. Vous vous intéressez à ce qui vous ferait vraiment plaisir, ce qui vous rendrait vraiment content, en fait. Là, il y a vraiment l'idée de revenir à une satisfaction vraiment personnelle, intime. L'idée de quitter une crise mentale, de vous dire que ça ne sert à rien de se prendre la tête. Tant pis, quitte à lâcher du lest, lâcher ce qui est nécessaire à lâcher pour pouvoir reprendre un petit peu votre énergie et aller voir ailleurs si vous y êtes. Il y a une révélation, un réactionnement. Alors, c'est peut-être un gros déclic qui s'engage pour vous. Vous êtes réactivé. Il y a peut-être aussi des révélations qui peuvent se mettre en place sur cette semaine. Émotionnellement, vous avez effectivement donc la 5 d'épée. Vous avez le soleil, très bien, et vous avez le roi de denier. Donc, il y a encore des choses à mettre en place, peut-être justement sur ce que vous voulez, vous, sur votre projet personnel, vos envies personnelles, sur ce que vous voulez mettre en place de manière un tout petit peu égoïste, sur ce qui vous ferait vraiment plaisir. Il y a des crises, peut-être y a-t-il des prises de tête, externes, internes. C'est un petit chaos, quand même, mentalement, dans l'ordre de l'affectif et de l'émotionnel. Mais avec la 6 d'épée, on voit que directement, vous décidez de lâcher du lest. Il y a du soleil, il y a une mise en lumière, il y a un éclaircissement. Ça vous fait prendre de la hauteur. Le soleil est central, là, en plus, dans votre émotionnel. Et il est extrêmement protecteur, d'autant qu'en plus, vous engagez une énergie de roi de denier. Donc, une énergie mature, capable de faire fructifier, mettre en place des choses dans la matérialité aussi. Et là, on parle quand même de l'ordre émotionnel. Quand même, quelqu'un capable de faire des choses bonnes, intéressantes et de profiter également de la vie. Peut-être en ça, vous vous réactionnez. Matériellement, concrètement, nous avons dans la suite logique, donc, le roi de denier, l'as de bâton et la 4 de denier. Bon, alors, il est vraiment question de ce que vous voulez mettre en place. Là, j'ai l'impression, dans votre vie. Et là, ça commence à devenir important de vraiment les mettre en place, vraiment de les mentaliser, de les structurer, de les matérialiser également. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle envie, il y a un nouveau starter. Ça repart, c'est allumé. On a l'énergie du magicien et le jugement aussi en carte majeure. Là, vous mettez un grand coup. En fait, il y a un événement marquant qui fait qu'après, ça peut se mettre en place. Il suffit de saisir cet as de bâton, ce nouveau starter. Avec la 4 de denier, vous vous réancrez. Vous avez des bases solides. Vous voyez ce qui tient, les 4 pieds de la chaise, les 4 pieds d'un meuble, voilà, ce qui est le plus solidement ancré. Vous vous sécurisez par rapport à ça. Vous savez ce qui tient le coup, ce qui vaut le coup, ce qui tient le coup et ce qui ne tient pas le coup. Et puis, ensuite, libre à vous, pour la suite, de vous lancer. Conseil, ASDP, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle vision, engagez-la, c'est parti. Vous avez là toutes les cartes en main, un peu comme l'énergie de ce magicien. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vous souhaite une excellente semaine, les Sagittaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 14 au 20 février. Impératrice, créativité, très bien, autosuffisance, source de vie, ça vient de vous, peut-être. C'est peut-être aussi en rapport à la mère, à la maternité. Là aussi, que vous soyez un homme ou une femme, prendre soin, créer la vie de par vous-même. Grande puissance cette semaine pour vous. Vous avez la 9 de bâton, vous avez le valet de denier et vous avez le roi d'épée. Alors, peut-être quand même une petite crainte de ne pas pouvoir assumer tout ce que vous avez promis, mis en place, etc. Peut-être un peu fatigué sur ce parcours de cette semaine. Malgré tout, vous vous rajoutez une pierre à l'édifice parce que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau où vous reproduisez, vous recommencez à expérimenter de nouvelles choses dans la matérialité de votre vie. Ça vous intéresse, il y a quand même une belle ouverture d'esprit, une belle capacité à vous lancer sur quelque chose aussi de nouveau. Avec le roi d'épée, vous avez une grosse autorité, une grosse maturité mentale. Vous avez du pouvoir quand même sur la question, si c'est vous qui engagez cette énergie-là. On va aller voir émotionnellement. Vous avez le roi de denier, le pendu et la mort. Très bien. Bon. On garde en tête qu'on a quand même l'énergie du magicien et du jugement en carte majeure. Donc, vous pouvez avoir toutes les cartes en main pour transformer la donne. Et c'est très bien parce qu'on a quand même un pendu et la mort. Vous avez donc sur cette énergie du roi de denier. Peut-être ce que vous mettez, comme il y a quand même un petit souci sur la neuf de bâton, sur la façon dont vous assumez les choses. Ça fait un peu charge mentale quand même. C'est peut-être ça que vous modifiez. Et de base, vous êtes celui ou celle avec l'énergie du roi de denier qui fabriquait, qui construisait, qui mettait en place des choses. Ça commence peut-être à devenir un peu lourd pour vous. Il y a un blocage mais qui vous permet de vous relancer sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez vraiment, malgré cette charge mentale, envie de rajouter quand même quelque chose pour vous, peut-être, dans ce qui vous fait plaisir à vous. Avec ce blocage émotionnellement, quoi qu'il en soit, si vous arrêtez de vous agiter, vous allez voir que vous allez pouvoir y trouver un intérêt. Peut-être même voir les choses un tout petit peu différemment. Renverser la situation, devenir le magicien de votre vie. Et il y a cette transformation. Du coup, vous pouvez vraiment devenir assez autoritaire sur ce que vous avez décidé pour la suite. Matériellement, vous avez la de denier, vous avez les amoureux et vous avez la dis de bâton. Donc, on arrive à la fin de ce processus. Matériellement, vous essayez de garder l'équilibre. Bon an, mal an, vous vous dites un jour après l'autre, allez, essayons de ne rien faire tomber. Il y a quand même des choses importantes dans ma vie. Je vais faire comme si tout allait bien, en équilibre. Même si la situation, l'énergie est un peu délicate, on ne peut pas vraiment tenir sur une deux de denier très longtemps. C'est peut-être aussi ce que vous ressentez. Avec les amoureux, vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être en vous lançant sur quelque chose de nouveau qui vous ferait à vous vraiment plaisir dans une nouvelle création aussi pour ceux qui sont créatifs. Il y a aussi matériellement, concrètement, l'idée de vous recentrer sur la personne avec qui vous êtes vraiment en hyper-connexion amoureuse ou émotionnelle. Avec la dis de bâton, vous vous rendez compte que vous passez un cap. C'est limite burn-out au bout d'un moment. C'est craquage. Mais comme il y a l'énergie du roi d'épée qui est là pour dire maintenant ça suffit, ça va être comme ça parce qu'il faut vraiment que je me priorise peut-être ou qu'on prenne des décisions pour que les choses soient beaucoup plus simples, beaucoup plus équilibrées dans le bon terme, dans la bonne façon. Peut-être aussi pour déposer votre fardeau parce que c'est très lourd. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et c'est peut-être aussi ce que vous ressentez sur cette semaine, que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités et que c'est de vous que doit venir cette énergie-là créative, nourricière, chaleureuse, etc. Et ça peut être parfois un peu lourd cette semaine. Conseil 8 de bâton. Bon, ben, montez sur cette vague, quoi qu'il en soit. Commencez par essayer de garder l'équilibre. Ça va forcément vous amener des outils différents. Ça ne sera pas à votre rythme. Ça, conscientisez-le, les gémeaux, cette semaine. Ça ne sera pas comme vous aviez forcément prévu. Pas comme... Mais bon, ce n'est pas grave. Ça amène quand même toujours de l'action, de la communication, des choses intéressantes pour la suite. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches, une énergie nouvelle relativise et retrouve le sens des priorités, les vôtres en l'occurrence. Je vous souhaite une excellente semaine, les gémeaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Ouh, vous avez le soleil pour vous cette semaine. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera protecteur. Meilleur jeu, meilleure carte du jeu. Pas de panique pour vous cette semaine, les balances. Mise en lumière, chaleur, protection, épanouissement, révélation positive. On va voir. Vous avez le magicien. Vous avez le valet de coupe. Et vous avez la carte de bâton. Bien. Non, eh bien, écoutez, tout redevient possible. Vous avez toutes les cartes en main. Peut-être par rapport à un enfant. Évidemment, basiquement, le souhait d'avoir un enfant, une officialisation par rapport à un enfant. Aussi, par le petit papillon dans le ventre, la réouverture du cœur, votre petit enfant intérieur. Tout cela est très mignon. Très mignon, effectivement. Avec la carte de bâton, on officialise, on clarifie. C'est plutôt joli. On en est plutôt fiers. Les gens qui sont dans ce qu'on désire aussi dans nos projets sont plutôt contents d'être là. Ou vous trouvez ça plutôt pas mal qu'ils soient là. Bref, tout va bien. Émotionnellement, vous avez le valet de coupe. Vous avez la 6 de coupe. Et vous avez la maison d'yeux. Oh, quand même ! Une carte qui claque ! Alors, vous avez le valet de coupe. Donc, émotionnellement, soit il y a vraiment un rapport avec vos enfants. Et là, il y a une déstructuration, quelque chose qui se transforme. Vous avez quoi qu'il en soit, le soleil et la capacité à devenir le magicien de la situation, à transformer la donne. Il peut y avoir un événement marquant. Tout à coup, la nouvelle qui tombe et qui fait boum ou quoi. Qui peut être positive. La maison d'yeux, ce n'est pas forcément négatif. Là, par rapport à un enfant, encore une fois. Sinon, sur le domaine sentimental amoureux, il peut y avoir vraiment l'idée d'être dans cette belle réouverture du cœur, sur un tout début de nouvelle relation, avec justement quelque chose de très doux, très positif, très romantisé quand même encore. avec des contacts quand même où les choses sont simples. Mais bon, il n'y a pas de contact physique, on va dire. Et peut-être que c'est tout à coup ce que vous mettez en place avec une quête de bâton et une maison d'yeux, tout à coup, contact physique intense. On va aller voir matériellement, concrètement, vous avez la 3 de coupe, vous avez la 4 de denis, vous avez la haute fortune. Ça bouge, effectivement. Alors, que des cartes assez positives. Donc, ne vous focalisez pas sur la maison d'yeux qui, encore une fois, peut être positive. Aussi. La 3 de coupe, c'est la création, la créativité des émotions. Tout se passe bien, c'est léger. C'est léger. Bon, ok. Mais ça fait plaisir. Le contact est bon avec les uns, les autres. La 4 de denier, c'est très ancré. Comme la 4 de bâton, c'est stable, c'est solide. Vous pouvez vous fier à ce qui est ancré là. Avec la roue de fortune, peut-être que vous aviez un peu peur de passer un cap par rapport à ces enfants ou à cette énergie enfantine ou réouverture émotionnelle. Parce qu'il y a quand même la peur du risque, dire qu'on ne va peut-être pas aller plus avant tout de suite, etc. Sauf que là, la vie change. La vie vous propose un réactionnement immédiat. J'ai la nouvelle, l'annonce, l'action qui fait basculer soit la relation, soit des énergies de vie, etc. Ça a l'air plutôt intéressant pour vous. En deux décs aussi, on a le chariot, ça avance. Conseil 8 de bâton, allez-y, montez sur la vague. Certes, ça ne sera pas à votre rythme, ça sera peut-être un peu surprenant. Ça sera peut-être un peu intense pour vous parce que vous commencez quand même de manière douce et mignonne. Mais pourquoi pas, finalement, ça va vous apporter des choses intéressantes. Gardez l'équilibre, gardez cette belle énergie. Saisissez tout ce que vous avez à capter dans cette fluidité, ce flot-là d'événements de cette semaine. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite une excellente semaine, les balances. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verso, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez l'impératrice. Alors, création, créativité, capacité de grande autosuffisance pour créer des choses, la vie, de l'art. Une source d'énergie, voilà. Une très très belle énergie. Un rapport peut-être à la mère, à la maternité aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, nous avons la roue de fortune. La huile de bâton et le fou. Wow, bien. Alors, accrochez-vous. Alors, la vie va bouger cette semaine pour vous. Les Verso, ça ne sera pas du tout comme vous aviez prévu, à votre rythme, quoi, ou qu'est-ce. Ce n'est pas grave. Gardez l'équilibre, captez tout ce qu'il y a à capter. Peut-être là, tout à coup, une fluidité dans les échanges, les communications, ça peut aller très 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 vite. Ou alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça ne sera pas à votre rythme. Donc, soyez quand même réceptif. Soyez, gardez l'équilibre, gardez aussi cette capacité à pouvoir, justement, agir au moment, au bon moment, le bon timing, le bon instinct, le bon réflexe. Il y a une énergie de libération, de reprise de confiance aussi sur cette histoire-là. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez la mort. Vous avez la 4 d'épée et vous avez l'ermite. Bon. Il y a une grosse transformation qui est en train de s'opérer. Là, il faut laisser... C'est l'occasion, en fait, là, de laisser quelque chose derrière vous. De vous dire que vous avez... Vous êtes en train de faire une phase de transformation. Ou en tout cas, qu'il va falloir modifier quelque chose. Ou vous délester. Puisqu'on est quand même dans des énergies de fou, de quelque chose aussi. Une 4 d'épée, il faut reposer votre mental. Il faut surfer sur la vague, surfer sur les événements. La 8 de bâton, ce n'est pas forcément des choses tout de suite plaisantes. Ça peut être, par exemple, une 8 de bâton, l'obligation de vous arrêter. Et ça, ça ne va pas forcément vous plaire, par exemple. Mais ça va amener des événements en chaîne, etc. Qui peuvent être toujours très intéressantes. La 4 d'épée, de manière émotionnelle, c'est aussi une guérison. C'est peut-être aussi d'accepter que vous avez compris des choses. Que vous avez évolué. Que vous pouvez reprendre confiance. Que vous avez encore besoin de reprendre un tout petit peu d'énergie, malgré tout. Pour pouvoir repartir, quelque part, entre guillemets, au combat. Même si l'émotionnel n'est pas forcément un combat. Avec l'ermite, il y a vraiment le fait d'avoir allumé la lumière là-dessus. Ce temps-là a été important. Ce temps-là peut l'être encore. Ce besoin d'autonomie aussi. Que les choses viennent de vous, plutôt que d'autres choses. D'ailleurs, d'autres personnes, ça peut être important pour vous aussi. Ce besoin de reprendre votre liberté également. Matériellement, concrètement, vous avez la 2 de bâton. Vous avez la 7 de coupe. Et vous avez la 8 de coupe. Très bien. Une belle progression. Mais c'est à vous. Encore une fois, le magicien, le jugement. Il y a, en énergie majeure, il y a quand même... Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Là, le 2 de bâton, c'est ça. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a là l'idée que vous pouvez agir quand même sur la situation, sur les événements de cette semaine. Même si vous avez l'impression que pas du tout. Au contraire, on vous propose finalement de la matière, quelque chose de différent pour que vous puissiez agir dessus si vous avez envie d'agir dessus. Il y a une direction à prendre, un choix à faire. Avec la 7 de coupe, et c'est intéressant, ça anime vos désirs. Ça vous redonne quand même un petit peu d'élan et d'envie et de passion. Avec la 7 de coupe, on est quand même encore dans l'illusion, la rêverie peut-être aussi. Ça peut être positif. Le fantasme, les multiples possibilités. Voir de quoi vous auriez envie pour la suite. Il va falloir faire un tri, voir ce qui va vous faire plaisir, etc. Avec la 8 de coupe, du coup, vous faites cette bascule. Vous comprenez que vous devez passer un cap émotionnellement. Ça peut être professionnellement, évidemment, mais vous y investissez aussi votre émotionnel. Et là, vous êtes en train de vous métamorphoser, de vouloir passer à autre chose. Conseil, 7 de denier. Faites le bilan. Comprenez bien quand même cette notion de temps, de culture. C'est mûr quand c'est mûr, ça vient quand ça vient. C'est à point quand c'est à point. Il faut cueillir le fruit quand il est mûr. C'est vraiment cette notion-là. Et peut-être que ce n'était pas le bon moment. Peut-être que ce n'était pas comme ça. Mais si vous ne saisissez pas ce fruit maintenant, après ce sera trop tard. Donc réfléchissez-y. Faites le point aussi matériellement, concrètement. Le bilan de ce que vous avez semé, de ce que vous allez pouvoir récolter. Patience encore un tout petit peu. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin. Pour rester connecté avec tes intentions, tu es sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente semaine les versos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis, quand ça c'est à vous, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies. La grande prêtresse. Alors, un savoir peut-être caché, secret, un pouvoir aussi. Une longueur d'avance sur la situation. Une vérité intérieure que vous allez devoir chercher. Parce qu'elle est en vous et pas ailleurs. On va voir. Vous avez la tempérance. Vous avez le monde. Mon dieu. Oh là là. Et l'impératrice. Eh bien, dis donc, beaucoup de cartes majeures et pas des moindres. Eh bien, écoutez, elles sont positives. Donc, tout va bien. Vous avez un vrai pouvoir, là, cette semaine, les cancers, en fait. Il y a une énergie d'apaisement, de guérison, de baume au cœur, d'énergie que vous ne laissez plus partir dans tous les sens. Ou que vous ne vous interdisez plus de laisser couler et se relier les unes entre elles. Il y a l'idée que ça fait sens cette semaine pour vous. Les choses sont beaucoup plus simples et apaisantes. Vous êtes sur une fin de cycle. C'est rond, c'est plein. Vous pouvez, là, vous sentir totalement entier ou entière dans cette énergie. Intéressant de pouvoir ensuite se relancer sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau cycle. Parce qu'avec l'impératrice, il est aussi question de maternité, évidemment. De grossesse, d'accouchement, peut-être, pour certains. Mais l'idée que quelque chose de nouveau est en train de germer, d'être créé, vraiment, littéralement, à l'intérieur de vous, pour certains cancers. Sinon, c'est une idée d'autonomie, de puissance, de soi et d'être capable de faire par soi-même. Alors, vous avez émotionnellement la tempérance, la lune. Vous n'allez avoir que des cartes majeures ? Oui ! Les cancers, c'est pour vous cette semaine. Bien ! Eh bien, écoutez, donc, apaisement. Peut-être là, avec la lune, le monde. Bon, c'est un tirage général. Mais vraiment, là, les cancers, vous êtes en train de faire quelque chose de foufou. J'ai l'impression. Donc, émotionnellement, il y a cette tempérance, cet apaisement, cette guérison. L'idée de ne plus couper des énergies. Cette compréhension, ce super pouvoir magique que vous avez. Là, sur cette pleine lune, peut-être, il se passe des choses à partir ou autour de ce mercredi 16. C'est très intense pour vous. Ça remonte. Ça crée quelque chose. Ça, c'est sûr, avec le monde. C'est la fin d'un cycle. C'est rond, c'est plein. Et vous passez à autre chose. Vous êtes en train de créer intérieurement quelque chose. Ou émotionnellement, là, vraiment, vous passez un cap. Vous passez un pic. Vous passez une péninsule. Et c'est parti. On va aller voir, du coup, où matériellement, c'est bon. Vous n'avez pas que des cartes majeures. Vous avez la 4 d'épée. Vous avez la force. Et vous avez le cavalier de coupe. Vous avez une maîtrise. Une maîtrise intense. Là, les cancers. Vous reposez votre mental. Il y a vraiment ce système de guérison. Alors, on peut redescendre d'un cran. Pour certains, vous guérissez juste. Et vous sentez que là, ça y est, vous êtes en train de sortir d'une maladie. D'un moment où vous n'étiez pas au top, au maximum de votre potentiel et de votre forme. Matériellement, il y a quand même le temps de guérir. Là, encore un tout petit peu. D'apaiser vraiment physiquement les choses aussi. Il y a la maîtrise de vous. La maîtrise de vous-même sur ces énergies de fin de cycle. Reprendre le contrôle aussi. Réengager ce super pouvoir intérieur. Et avec le païs de coupe, vous vous relancez de fait sur une fin de cycle. Là, encore une fois, pour certains, il y a vraiment la notion d'un enfant quand même. Avec le valet de coupe, l'impératrice, le monde, la lune. Bon. Sinon, sur un nouveau projet, quelque chose qui va décoller gentiment, mais sûrement, en rapportant votre idéal. Vous êtes quand même dans un nouvel apprentissage par rapport à ça. Mais c'est plutôt quand même très intéressant, il faut le dire. D'ailleurs, conseil, valet de bâton. Actionnez l'action. Réactionnez la passion, l'action physique aussi. Ça vous intéresse. Vous avez envie d'aller voir. Vous pensez que vous n'êtes pas au top du top du top du top du top de ce nouveau projet, de ce nouveau chemin. Et pourtant, ça vous stimule. Conseil, allez-y. Allez voir. Faites votre curieux ou votre curieuse. Et testez. Période propice à la co-création. Tu es invitée à faire une équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Je vous souhaite une excellente semaine, les cancers. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis scorpions, c'est à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va voir votre énergie pour cette semaine. Vous avez le monde. Bon, c'est la fin de quelque chose. C'est rond, c'est plein. On ne peut plus rien mettre dedans. Peut-être en êtes-vous bien contents. Et il va falloir partir. Oui, je pense. Le monde, on est quand même content quand on est arrivé ou à la fin. Mais il faut quand même saisir que c'est une fin et qu'il va falloir se relancer sur un nouveau cycle. Alors, vous avez la 3 de bâton. Vous avez la lune. Et vous avez la 3 d'épée. Bon, alors, vous vous projetez quand même toujours motivé, toujours intéressé. Vous avez envie, sur un nouveau départ, quelque chose qui vous allume. Il se passe quelque chose sur cette pleine lune peut-être. Sur cette semaine, ça va être un peu compliqué pour vous. Il y a des émotions, un émotionnel qui remonte. Vous ne savez pas trop comment ça peut se passer, ce que ça vous fait. Vous avancez quand même dans un chemin un tout petit peu incertain qui peut vous faire un tout petit peu peur. Il faut oser affronter ce parcours-là. Avec la 3 d'épée, il y a une réalité qui ne fonctionne pas. On va voir les autres cartes. Mais ce n'est pas forcément une énergie très agréable. Mais ce n'est pas la fin. Par contre, en soi, ça ne reprend pas cette énergie du monde. Par contre, c'est juste une étape un tout petit peu piquante. Émotionnellement, vous avez l'ermite. Vous avez le jugement. Et vous avez l'étoile. Donc, vous avez quand même 3 intenses cartes majeures pour votre émotionnel. Donc, ça va être important. Vous avez un temps de compréhension, de sagesse, d'isolement aussi qui vous permet de faire le point. Vous allumez la lumière. Peut-être sur cette fin de cycle. Sur l'idée que vous vous relancez peut-être avec envie sur quelque chose de nouveau. Même si vous ne savez pas trop où ça vous mène vraiment très précisément. Ça vous donne quand même l'énergie, l'action physique, l'envie d'y aller. Il y a le jugement. Il y a peut-être là, du coup, une réactivation intéressante avec la lune. Il y a vraiment quelque chose qui remue en vous. qui se met en place, qui est à saisir aussi. Le magicien, la jugement en énergie majeure générale nous fait dire qu'il y a moyen. Mais il faut se donner les moyens aussi. Avec l'étoile, vous êtes quand même porté par la petite étoile au-dessus de votre tête, guidé. Vous avez quand même l'espoir encore, malgré tout, dans une situation qui peut-être était juste un tout petit peu pénible sur la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement, vous avez la 2 d'épée. Vous avez la 5 de coupe et vous avez la 6 d'épée. Bon, je pense que vous avez la capacité à rebondir cette semaine. Vous êtes sur une 2 matériellement d'épée. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous avez un problème au niveau de votre projection. Les désirs, c'est OK. Par contre, où, quand, comment, à quelle date, à quelle heure, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a un petit problème aussi par rapport à l'incapacité à pouvoir faire un choix entre deux choses importantes. De peur de sacrifier l'une, de perdre l'autre. Bon, voilà, encore, c'est un tout petit peu compliqué. Avec la 5 de coupe, il y a quand même un échec émotionnel. Quelque chose qui vous fait vraiment prendre conscience que là, il faut arrêter ou il faut changer de façon de faire. Ou il y a une révélation tout à coup de par l'idée qu'il va falloir traiter avec un échec émotionnel. Quelque chose qui ne se passe pas bien ou qui ne s'est pas bien passé. Et que ça vous embête, je pense. Du coup, vous décidez de réagir. Avec la 6 d'épée, vous prenez de la hauteur. Justement, vous êtes cette étoile à rose, cette 6 d'épée, de son espoir, de sa foi que ça va aller, de l'idée que ça sera mieux plus tard. Que vous avez toujours cette petite étoile sur la tête et l'étoile activée malgré cette 3 d'épée. Conseil, valet de coupe. Actionnez quand même votre émotionnel, même s'il est maladroit, même s'il est fébrile, même si ce n'est que des petits papillons dans le ventre. C'est intéressant quand même de vous réouvrir avec tout ce que vous avez de doux, de mignon, de tendre, votre petit enfant intérieur aussi. N'ayez pas peur de l'activer sur cette étape, sur cette semaine. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Je pense que là, avec ces énergies que vous avez peut-être déjà expérimentées, vous avez l'occasion avec le magicien et le jugement d'inverser totalement la balance. D'en finir avec ce cycle de 3 d'épée pour vraiment partir sur quelque chose de nouveau avec votre petit cœur grand ouvert, les scorpions. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies. Si vous avez la grande prêtresse, alors un pouvoir magique peut-être, un secret, une puissance intérieure, une vision à plus longue vue, comment dit-on, vous avez une longueur d'avance, voilà, sur la question aussi. Vous avez ce petit pouvoir-là cette semaine. Les choses peuvent se jouer en secret, en cachette aussi, un petit moment. Et si vous cherchez une réponse, elle est en vous et elle est nulle part ailleurs. Alors, on va voir, vous avez la 2 de bâton, vous avez la reine de bâton et vous avez la 9 de bâton. Bon, alors vous vous projetez de manière très intéressante, peut-être sur une nouvelle direction, quelque chose qui vous stimule, qui vous donne envie. Vous n'êtes pas encore parti, vous êtes peut-être sur un nouveau projet. Vous avez l'énergie de la reine, vous avez vraiment des énergies d'action et de feu. Donc, le starter est actionné. La reine de bâton, c'est un pouvoir d'attraction. Alors, ça peut être évidemment un personnage extérieur à vous, qui est hyper dans la séduction. Mais vous pouvez vous-même travailler cette énergie de pouvoir d'attraction, que tout le monde vous suive, que vraiment tout le monde vous trouve hyper doué pour pouvoir vous accompagner dans ce nouveau cheminement. Peut-être que vous avez besoin de gens là-dedans. Avec la 9 de bâton, il y a quand même des responsabilités. Vous avez quand même des responsabilités déjà de base. Là, il y a peut-être aussi, pour pouvoir vous permettre d'avancer dans ce qui vous donne vraiment envie, cette nouvelle opportunité, il va falloir, ou vous avez peut-être beaucoup promis, et il va falloir assumer. Ça vous semble un tout petit peu plus épuisant sur la fin de ce parcours. Vous aurez peut-être besoin de personnes pour vous soutenir en ce cas. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez la 6 d'épée, vous avez les amoureux et vous avez la 9 de denier. Bon, vous essayez de quitter une crise mentale, d'arrêter de vous prendre la tête. Ça a peut-être été un peu compliqué précédemment. C'est pas grave. Maintenant, vous vous dites que vous allez faire des compromis. L'intérêt, l'intéressant pour vous, c'est vraiment d'évacuer, d'aller voir vraiment quelque chose qui pourrait être plus passionnant que là où vous êtes aujourd'hui, avec des prises de tête, peut-être interne, peut-être externe. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Également, vous pouvez vraiment vous connecter à une personne avec qui, c'est un peu du domaine de l'âme sœur, à une personne avec qui vous êtes vraiment sans faux semblants et qui peut vraiment vous soutenir. Mais il y a aussi l'idée là d'avoir un choix à faire plutôt en écoutant votre intuition, ce que votre cœur vous dit, plutôt que votre raison. De toute façon, vous décidez de quitter un peu le mental complexe. Vous travaillez à votre 9 de denier. Donc, vous êtes vraiment dans la matérialité quand même émotionnellement. Ce qui pourrait, votre richesse, ce dont vous êtes capable, ce que vous avez engrangé, emmagasiné, de vous sentir plutôt pas mal, autonome, fier de qui vous êtes émotionnellement, dans votre unicité, en fait, on va dire. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de denier, l'impératrice, et la 5 de bâton. Donc, c'est encore un tout petit peu la pénibilité quand même au niveau de ce que vous désirez, mais pas de panique. 4 de denier, il y a quand même l'idée d'être bien ancré, restabilisé. Matériellement, concrètement, vous avez des valeurs sûres. Vous avez 4 bases, c'est stable, c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer pour la suite, sans vouloir trop prendre de risque. C'est peut-être ce que vous évaluez aussi avec cette 2 de bâton. Vous êtes dans la créativité, dans la création, dans l'idée d'être vraiment, d'avoir ce pouvoir créateur qui vient de vous, en fait. L'énergie, elle doit venir de vous et de nulle part, et de personne d'autre. C'est vous qui devez impulser quand même quelque chose. Il y a une notion aussi de maternité, de mère, que vous soyez là aussi un homme ou une femme. Avec la 5 de bâton, dans la matérialité, malgré tout, si vous êtes en train de créer quelque chose, il va quand même falloir remettre de l'ordre. Un tout petit peu, c'est un peu le bazar encore. Ça n'avancera pas forcément tout de suite de manière très fluide. C'est peut-être ça qui vous fatiguera un tout petit peu, ce poids des responsabilités de cette charge. Mais enfin, vous avez quand même de la matière, donc pas de panique. Conseil 5 de bâton, remettez de l'ordre dans ce que vous désirez, ne vous inquiétez pas. La vérité est en vous, ce que vous voulez prioriser, vous le savez très bien. Il faut juste vraiment faire le point là-dessus. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Je vous souhaite une excellente semaine, les poissons, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis taureaux, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, vous avez l'étoile. Alors, vous avez la petite étoile sur votre tête, les taureaux, cette semaine. Gardez la foi, vous êtes protégés. La vie vous mettra là où vous devez être, au moment où vous devez y être. Vous avez la 3 de bâton, vous avez la 7 de coupe et vous avez la reine de bâton. Donc, vous vous projetez vraiment, genre, vous allez faire un grand voyage, vous allez partir dans un nouveau projet. Il y a des choses qui vous donnent très envie dans des nouvelles relations. Vous êtes à nouveau créatif avec vos désirs. C'est pas, il n'y a pas spécifiquement, vous arrivez pas, vous ne pouvez pas non plus vraiment, avec certitude, prédire ce qui vous attendra dans ce nouveau parcours. Mais en tout cas, ça vous donne vraiment très envie de vous projeter. Vous avez beaucoup de, justement, avec la 7 de coupe, beaucoup de champs de possibles. Vous recommencez à rêver, à imaginer des choses. Alors, il va falloir faire le tri, voir ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Allez voir ce qui vous intéressera pour la suite ou pas. Ne pas non plus trop rester dans cette illusion ou se bercer d'illusions trop longtemps. Parce que c'est vrai qu'autant aller voir, ce qui pourrait vraiment être intéressant à vivre. Avec la reine de bâton, vous êtes dans le réengagement aussi de ce que vous désirez. Vous vous trouvez à nouveau plutôt pas mal. Vous pensez pouvoir ou vous travaillez à votre pouvoir d'attraction. C'est peut-être le questionnement principal de votre semaine. Émotionnellement, vous avez la 7 de bâton. Vous avez la 9 de bâton, beaucoup de bâton. Et le diable. Bon, alors, vous vous battez quand même pour vos désirs. Ce nouveau projet, il doit se mettre en place. Vous le savez, ça vous donne envie. Mais vous pensez peut-être des fois que c'est un peu trop impressionnant pour vous. Émotionnellement, vous êtes dans un système de défense ou de lutte. Vous ne savez pas trop. Parfois, vous vous défendez. Parfois, vous avez envie de vous battre pour ce que vous désirez. Voilà, vous êtes dans cette étape-là, cette énergie-là. Mais malgré tout, vous ne reculez pas face à l'adversité. Avec la 9 de bâton, vous pensez peut-être que c'est un peu lourd pour vous ce que vous aviez préparé, envisagé émotionnellement. Ça vous demande beaucoup de ressources. Et vous êtes peut-être un tout petit peu fatigué. Vous pensez, est-ce que vous allez pouvoir rajouter une corde à votre arc ? Rajouter une autre coupe ? Refaire vibrer votre émotionnel ? Alors que déjà, vous avez beaucoup à faire, telle est la question. Il y a un travail avec un système d'attachement, de se sentir lié à un fonctionnement qui peut être un peu compliqué et vous vous handicaper finalement pour totalement vous détendre émotionnellement. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de coupe. Vous avez la 4 de bâton et vous avez la 4 de denier. Et bien disons, c'est extrêmement stable. Alors c'est peut-être ce que vous essayez d'engager ou c'est peut-être ce que vous allez assez rapidement ressentir. En ça, vous avez vraiment la petite étoile sur votre tête. Une 4 de coupe, c'est une restabilisation émotionnelle. Les choses sont beaucoup plus claires. Une 4 de bâton, c'est déjà aussi pas mal. C'est beaucoup plus engagé au niveau de vos désirs. Et au niveau des deniers et du concret, c'est stabilisé. Votre émotionnel est stable, vos désirs sont stables, votre concret matériel est stable. Donc vous pouvez vous concentrer finalement peut-être sur ce fonctionnement qui vous handicapent, peut-être effectivement sur l'idée de vous réouvrir parce que c'est peut-être trop stable. Donc il va falloir recréer du mouvement par rapport à ça. En ça, vous avez toutes les cartes en main. Et la vie va peut-être vous apporter là des outils, des petites situations, des événements, des personnes aussi qui vont, de par cette stabilité, vous apporter quelque chose de supplémentaire. Conseil cavalier de denier. Alors, soyez appliqué quand même dans ce parcours. Peut-être sur cette 3 de denier, il va falloir faire des choses très concrètes, très sérieuses, très pratiques. Et apparaître à faire des to-do list, faire des plans, checker. Enfin voilà, il faut vraiment être quand même dans la matérialité de la vie. C'est un long parcours qui vous attend. Il faut le faire avec sérieux. Pas de panique. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? Je vous souhaite une excellente semaine, les taureaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis, vierges, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies. Bon, vous avez la grande prêtresse. Pouvoir, secret, caché, enfoui, la vérité. Elle est en vous, elle est nulle part ailleurs. Vous avez peut-être une vision à plus longue vue que les autres. Vous arrivez à voir un peu plus loin. Vous avez, j'oublie toujours le terme. Vous avez une longueur d'avance. Peut-être aussi. Des choses se jouent à couvert, cachées, secret. On va voir ce que vous avez. Vous avez l'as de coupe. Vous avez la haute fortune. Et vous avez la 3db. Bien. Alors, sur le nouveau départ potentiel. Il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous. Nouvelle source de vie. C'était pas créé encore. C'était potentialisable, en fait, émotionnellement. Il y a un mouvement. Quelque chose se bouge, se modifie. En bien ou en mal, à vrai dire. Ça sera à vous de voir ce que vous allez pouvoir faire de cette énergie de roue de fortune. Et surtout, de l'enclenchement de la 3dp. La 3dp, c'est la réalité qui ne convient pas, qui pique un peu. C'est pas une fin en soi, mais en même temps, ça n'est pas forcément l'énergie la plus agréable. La réalité choisit un petit peu à votre place de ce qui va vous faire. La réalité choisit à votre place, en fait, à la fin de ce parcours. Bon, pas de panique. On va aller voir. Vous avez le soleil. Vous avez l'as de denier. Beaucoup de potentialités. Et vous avez l'impératrice. Donc, c'est peut-être ça qui est en train de se modifier, en fait. Vous avez des cartes extrêmement positives émotionnellement. Donc, en fait, je pense que ce qui est en train de se modifier, c'est le petit côté. La réalité, ça ne fonctionne pas avec moi. Il faut laisser tomber. Parce que là, il y a... Et c'est ça que vous êtes en train de revoir, en fait. Vous êtes en train de rebooter cette vérité. De voir qu'il y a une autre vérité. Et qu'elle est peut-être un tout petit peu plus positive que ça. Parce qu'avec le soleil, l'as de coupe. C'est la carte la plus positive du tarot. Le soleil, protection, chaleur, mise en lumière. Quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Vous avez aussi là une nouvelle opportunité qui se présente. De transformer peut-être cette as de coupe. Cette nouvelle source de vie. En quelque chose de plus solide et de constructible. Avec l'impératrice. Il y a une énergie. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Qui est quand même capable de générer, de créer et d'entretenir. Et de nourrir cette as de coupe. Et cette as de denier. Donc en fait, vous traitez peut-être avec cette idée un peu néfaste. De vous dire que ça sera toujours une 3 d'épée. La réalité plantera toujours mon système. Quoi que je fasse. Quoi que je pense. Quoi que je mette en place. Matériellement, concrètement, vous avez la 6 de coupe. Vous avez la 9 de bâton. Et vous avez le cavalier de coupe. Oui, c'est ça. Alors, vous avez la 6 de coupe. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus pur. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus équilibré émotionnellement. Vous repenez peut-être aussi à vos premiers amours. Ça vous met dans un état de babatitude absolue. Avec cette as de coupe. On en rajoute une couche. Avec la 9 de bâton. De matérialiser. Ceci dit. Que la vie vous propose une matérialisation. Ça vous impressionne un peu. Avec la 9 de bâton. Vous vous dites. Est-ce que je suis vraiment capable d'assumer ce qui est en train de se passer ? Assumer ce que je désire. J'ai déjà beaucoup porté. Je ne suis pas loin du fardeau aussi. J'ai beaucoup de charges précédentes. Beaucoup promis, etc. Est-ce que je vais pouvoir vraiment y arriver. Et assumer ce qui pourrait se présenter là, à moi ? Le conseil, s'il devait en y avoir un, de la 9 de bâton. C'est allez-y. Vous pouvez évidemment assumer ce qui va se passer. Avec le cavalier de coupe. Il y a une action émotionnelle. Un mouvement idéaliste qui se met en place. Il est dans la matérialité de la vie. Non pas comme cette 3 d'épée. Donc pas de panique. Vous pouvez vraiment, comme le magicien, transformer la donne. Et être le magicien de votre vie. Conseil 5 de bâton. Ne vous laissez pas faire, en fait. S'il y a un chaos intérieur dans votre tête. En pensant que vous allez toujours tomber sur une 3 d'épée. Ne vous laissez pas faire. Il y a de très belles énergies qui sont en train de se mettre en place. Remettez de l'ordre dans votre mental. Reclarifiez les choses. Voyez ce qui est vraiment, où se situe la vérité. Ce que vous ressentez profondément. Et pas juste en surface sur une simple façon de penser. Ou de mentaliser une situation. Une relation. Ou la matérialité de votre vie. Battez-vous un tout petit peu plus que ça. Va sur internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras. Ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. C'est parti. On y va pour vous. Pour vos énergies. Vous avez le diable. Bien. Alors là, avec le magicien et le jugement. Vous avez peut-être la chance de pouvoir modifier quelque chose. Avoir toutes les cartes en main pour gérer cette énergie. Soit un fonctionnement qui ne vous convient plus. Qui est à vous. Qui est à quelqu'un d'autre. Soit une addiction. Soit un lien aussi. Qui peut être un petit peu gênant. Toxique. Pourquoi vous vous sentirez attaché. Des énergies à travailler. Vous avez les amoureux. Vous avez la deux de coupe. Et vous avez la reine de coupe. Bon. Alors là, il est de manière très centrale. Question de votre vie amoureuse ou émotionnelle. Vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être là à choisir entre l'amour de votre vie. Et ce que vous pensez devoir faire. Il est la question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. D'un lien d'âme-sœur. Très fort. Très puissant. Qui va au-delà de un petit peu tout ce qui peut être matérialisable. Ou concret. Ou à faire. Vous avez une deux de coupe. Donc vous essayez peut-être de vous reconnecter aussi. Tout simplement à vous-même. Ou alors à l'amour qui est en train d'être créé dans votre vie. Il y a une relation amoureuse. Il y a un lien là. Avec le diable, il peut y avoir aussi un attachement très fort. Il y a une reine de coupe qui est capable de faire. Qui a beaucoup d'écoute. Beaucoup de douceur. Beaucoup d'empathie. Ça peut être vous. Ça peut être l'autre. Mais avec une volonté de bien faire les choses. Et d'être tendre dans cette relation. Émotionnellement, vous avez la 6 de denier. Vous avez la 5 de coupe. Et vous avez le magicien. Qui rebat les cartes. Et qui vous dit que tout peut redevenir possible. Alors, il est question de rééquilibrage, d'échange. Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe matériellement, concrètement, émotionnellement aussi dans votre vie ? Par rapport à une relation en particulier peut-être. Là effectivement. Ou par rapport à de manière générale, émotionnellement. Ce que vous donnez, ce que vous recevez. Comment ça se passe ? Est-ce que vous vous sentez redevable aussi si vous vous sentez attaché ? Et pourquoi ? Comment ? Est-ce que vous l'êtes vraiment ? Voilà. Toutes ces questions-là. Avec la 5 de coupe, sur une de deux coupes, il y a peut-être eu un échec émotionnel. Des choses qui ne se sont pas bien passées. Peut-être par rapport à un fonctionnement aussi. Dans ce cas-là, il serait intéressant de travailler au pourquoi du comment à traiter ce problème. Là, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour être le magicien et transformer la situation. Là, vraiment peut-être sur une relation avec une belle capacité d'écoute, d'empathie. Peut-être plus justement de sensibilité sur ce que les autres peuvent ressentir aussi émotionnellement. Matériellement, concrètement, vous avez la 7 d'épée. Vous avez le chariot. Donc, vous reprenez vraiment les rênes. Vous arrêtez de vous laisser trimballer. Et vous avez le fou. Alors, la 7 d'épée, de base, il y a l'idée d'agir à couvert, de prendre des chemins de traverse. Ce qui vous déstabilise peut-être un peu, peut-être sur une relation. Peut-être que votre mental vous joue des tours. Peut-être qu'il serait intéressant d'écouter plus votre cœur plutôt que votre raison. De vous reconnecter à vous-même pour savoir quel est le bon chemin. Pour savoir en quoi consiste cette énergie du diable chez vous cette semaine. Sur des regrets émotionnels et sur cette relation très forte que ce soit entre vous. Si vous cherchez vraiment à vous reconnecter à vous ou à quelqu'un d'autre. Il y a l'idée là de pouvoir enfin s'assembler correctement. Comme les amoureux, ce chariot rassemble deux choses qui lui semblaient totalement irrassemblables, inconnectables. Et pourtant, ce chariot n'avancera pas si ce n'est pas connecté ensemble. Et là, tout à coup, ça peut se remettre en marche. L'idée d'arrêter aussi de se laisser brinqueballer par une façon de penser, de s'interdire des choses, de se laisser trimballer à droite, à gauche, tirer d'un côté de l'autre. Ce qui vous empêche vraiment d'avancer et de faire cette progression. Là, il semblerait que ça y est, c'est reparti. Avec le fou, il y a quand même beaucoup plus une reprise de liberté, une reprise de confiance. L'idée de se lancer plus ouvertement peut-être dans cette relation-là pour certains. Conseil, 8 de données. Mettez en pratique, expérimentez. Vous n'êtes pas parfait. Peut-être que là, effectivement, avec la sainte de coupe, ça s'est posé. Et quand bien même, recherchez, retravaillez la relation, retravaillez la situation. C'est toujours possible. Matérialisez des choses le plus possible pour vous extraire d'une difficulté et peut-être de l'énergie de ce diable. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus et tu auras de bonnes surprises. Je vous souhaite, et en dos de deck, vous avez une très belle opportunité avec le soleil et un cavalier de coupe et une 8 de denier. Je pense que pour vous, ça doit faire sens. Vous êtes le magicien de votre vie sur la problématique du moment. Je vous souhaite une excellente semaine, les Capricornes, et je vous dis à la semaine prochaine.